Salut tout le monde, c'est Samy. Dans cette vidéo, je voudrais partager avec vous une jam qu'on a réalisé au mois de mai dans cette fantastique résidence de musicien en Portugal que je t'ai présentée l'autre jour. Je te mettrai une fiche ici pour la dernière vidéo. Et l'idée ici, au-delà de te présenter la façon dont on a bossé ensemble, c'est évidemment d'en profiter pour te donner quelques billes sur la jam, comment structurer rapidement une tourne autour de quelques accords, pas grand-chose, faire quelque chose d'assez minimaliste mais qui fonctionne. Et donc pour ça, on va aussi analyser les choix qu'ont fait chaque musicien, basse, batterie, guitare, clavier, et voir comment tout ça se tient, comment tout ça fonctionne. Donc ce que je te propose, c'est qu'on commence par écouter le résultat final, je t'ai filmé, enregistré tout ça, et ensuite, on débriefe, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Salut tout le monde, c'est Samy, dans cette petite vidéo, je vais vous présenter une petite jam qu'on a fait hier avec les collègues hier matin. Je tourne la vidéo au réveil, c'est possible que j'ai une sale tronche, que j'ai la voix du matin, peut-être un petit peu aussi, mais il faut que je vous filme ça avant que le tableau soit effacé. Donc voilà, en fait, hier matin j'ai composé un petit truc rapidement à la guitare, une grille très très simple, je vais vous la présenter, ça ressemble à ça. Je vais vous faire écouter la tourne aussi, mais du coup on est en 6 mineurs naturels, relatifs mineurs de Ré majeur, donc grosso modo si je vous fais la grille, je vais prendre le stylo. Ici, on est sur le 6, tac, ensuite SOL 6, 9, s'il veut bien faire la mise au point, c'est le degré 4. Et puis ensuite, petit accord de passage diminué, SOL 10, 10, 7, qui permet ensuite de revenir sur le 6 mineur 7, donc il n'y a quasiment rien. Petit piège sur la deuxième ligne, on ne joue pas l'accord diminué la deuxième fois, c'est juste SOL majeur et SOL majeur 9. Vous allez voir, c'est très très joli cette partie-là. Et ensuite, on termine la grille sur le 5, ici. Vous avez vu, c'est des accords sur basse, SOL basse de LA, c'est un peu comme un LA 7 sus 11, c'est ce qu'on appelle, on l'a noté ici, les gospel chords. C'est vraiment les clichés du style. Et là-dessus, on s'est fait une petite structure avec les collègues, très rapidement. Première tourne, je commence tout seul, je vous présente le truc. Deuxième tourne, tous ensemble, troisième tourne, le petit solo, quatrième tourne, tous ensemble, et on termine avec une petite mise en place qu'on a fait, voilà. Ok, donc maintenant que vous avez pu écouter la jam et découvrir la grille, je vous propose qu'on débriefe ensemble ce qui se passe. Donc on va écouter ça ensemble. D'abord, ma tourne de guitare, ma tourne tout seul, qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Les deux accords, SOL majeur 7, SOL diésime, et on revient sur une tourne. En fait, j'ai structuré tout ça autour de quelque chose de très très simple. Je te monte vite fait à la guitare. Sur le 6 mineur 7, je joue très discrètement la basse, voire peut-être après je gratte un peu le reste de l'accord avec le pouce, mais vraiment très discret. Et sur le 3, si tu le penses en 4-4, c'est vrai que la grille que je t'ai présentée, elle était plutôt écrite en 2-4, donc ça serait sur le 2 en 2-4. En 4-4, ça sera sur le 3, on ne va pas chipoter pour ça. Sur le 3, je vais plaquer très sèchement l'accord. Et ensuite, je vais avoir un espace de liberté sur lequel je vais toujours jouer une phrase. Donc tu vois, la première que j'ai jouée ici, c'était une descente en 6th. Qui, ok, c'est vrai, rappelle beaucoup Slow Dancing in the Burning Room. Je n'ai pas fait exprès, sans doute que c'était quelque part dans mon subconscient. Et ensuite, la phrase amène vers les deux accords RPG, et on est reparti pour une autre grille. Avec une autre phrase dans cet espace de liberté, je vais changer de registre, etc. Mais à chaque fois, ça va être la même chose. Si on écoute ensemble la suite, tu vois, je pars dans les aigus, et je rattrape mon Sol Majer 7 et mon Sol Dièse Dim là où je suis. Grâce au voicing que j'ai sous la main à ce moment-là. Re-belote, phrases différentes en double stop. Et enfin, dernière tourne, dernière phrase. Les deux arpèges. Et la fin sur le 5. Où tout le monde rentre. Ok. Et quand tout le monde rentre, j'adore l'intervalle que le bassiste choisit. Alors à la base, c'est Oli. J'aurai l'occasion peut-être de vous le présenter plus en détail plus tard. Oli, c'est un super bon baptiste. Il est hollandais. À Lisbonne, tout le monde se l'arrache. Tout le monde veut jouer avec lui. Mais nous, au mois de mai, on l'avait pour nous tous seuls dans notre colloque. Donc c'était super. C'est un type en or aussi. Oli, je te salue si tu regardes cette vidéo. Et donc, si on regarde juste, si on écoute... Alors, il faut peut-être écouter au casque. Si vous écoutez l'intervalle que joue Oli sur l'entrée. Un peu avant. Au lieu de jouer avec moi la même note, de rester sur le La, ce qui serait un peu trop lourd, un peu trop brut. Il vient chercher une octave. Alors, c'est la même note. Une octave supérieure, mais ça suffit déjà pour donner du mouvement. Le mouvement de descente de l'octave. Et c'est tout con, c'est un petit détail, mais ça sonne super bien. On a compris sa vie. Sur la pêche, quand je fais Lui, il rajoute juste une petite note qui fait Il en rajoute juste une En la coupant sec bien comme il faut Pour pas que ça résonne trop non plus Et ça vient juste compléter La grosse pêche que je mets à la guitare Ça fonctionne très très bien Là, il suit ma descente Il reste discret sur la montée Voilà, des fois, il en rajoute juste un peu Poum Poum, poum Ok Bien, maintenant, si on se penche sur ce que fait le batteur Donc, à la batterie, c'est Steven C'est un français Il vient d'Agen comme moi Steven, je te salue Pareil si tu regardes cette vidéo A la batterie, quand il rentre On va regarder ça Poum, poum Alors, regardez le charlet qu'on aperçoit au loin On ne le voit pas encore bien Le charlet fermé, il est tout doux Tout doux, tout doux On ne va pas tarder à voir son poignet Je crois que c'est un mouvement très léger Il tient des lits de croche Sur le charlet Et le poignet est tout doux Vraiment très léger Et à la main gauche Il est en crostique Donc crostique, si vous ne connaissez pas En fait, vous inversez la baguette Donc, normalement, vous frappez la casse claire avec l'olive Là, vous inversez la baguette Je n'ai pas de baguette sous les mains Je ne vais pas vous montrer Vous posez la baguette sur la peau de la casse claire Et la frappe se fait en relevant la main Et en frappant le côté du stick Le côté de la baguette Sur le cercle métallique de la casse claire Donc, c'est très fréquent d'utiliser ça En sol Et tous les styles dérivés Arène Guinée au sol Tout ce que vous voulez On s'en fout un peu des noms Mais voilà C'est très très utilisé Ça donne un son très claquant Qu'on adore utiliser en backbeat Qui répond en fait Qui vient en réponse au kick Et donc là, il le met en même temps que moi Sur la pêche, sur le 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Regardez ça Je vais revenir un peu en arrière 1, 2, 3, 4 Et bien au fond du temps Il le met vraiment au fond du temps Dans ce style C'est ce qui est très important 1, 2, 3, 4 Voilà Donc, charlet et casse claire Ça ne bouge pas C'est vraiment très régulier Très précis Là où il a un peu plus de liberté C'est sur le kick Le kick, il va marquer le 1 Donc, il va marquer le beat Pour ensuite avoir le backbeat À la casse claire Et il va relancer quelques kicks En fin de mesure Pour ramener à la mesure suivante Alex au clavier Un français aussi C'est le d'Alex Alex, dans le mix Il vient se positionner Entre Oli à la basse Et moi à la guitare Tu vois, au niveau des fréquences Il est un peu entre les deux Je l'ai un poil sous-mixé Je n'ai pas vraiment mixé le truc À la fin de la jam J'ai vite fait faire quelques volumes Quelques panoramiques Mais je ne suis pas très très balèze en mix Donc, on n'entend pas Tout ce que fait Alex distinctement Mais il va venir souligner Mes descentes de phrases Mes descentes en six Il va les harmoniser aussi Il va proposer des voicings Un peu plus différents Tu sais, au piano Tu peux proposer plus d'intervalles Aussi dans les voicings Que tu choisis Alors, je n'entends pas Exactement tout ce qu'il fait Mais on va essayer d'écouter un petit peu Tu vois, là, il suit la descente Harmonisée Il vient compléter aussi Parfois l'harmonie Sur mes accords Là, tu vois, sur le sol majeur Il est venu jouer quelque chose comme ça Qui vient enrichir un petit peu La progression Et c'est reparti Ok, le solo Alors, le solo Je ne me suis pas relevé moi-même Le solo, évidemment Ici Je vais penser à un mix Entre les arpèges des accords Évidemment Et bien sûr Tu peux te reposer ici Sur six mineurs Pinta Six mineurs Gumblues Sur six mineurs naturels Tout ça Ça va marcher Donc c'est Au niveau du matériel C'est ça que je vais utiliser principalement Après, tu vas voir Dans mon jeu J'utilise énormément d'apoggiatures Pour groover Beaucoup d'attaques Avec des slides, etc On va essayer de voir ça Un peu plus pas à part Beaucoup de variations de débit aussi Tu vois Au début, c'est régulier Et après, cette petite descente en triolet J'adore utiliser ça Varier les débits Pour surprendre Pour m'amuser Avec les figures rythmiques Au début, c'est comme si Je marche de façon régulière Et tout d'un coup Slow motion Avec le triolet Ça ralentit un petit peu C'est un effet que j'aime bien Que j'ai dû relever Chez pas mal de guitaristes La structure des phrases aussi Tu sais, il y a des motifs qui se répètent Des motifs rythmiques qui se répètent Bon, là, jeu panta classique Enfin, classique Je m'amuse sur la panta Alors, sur l'accord diminué Sur le sol diès dim Alors, des fois, peut-être que je pense Arpège diminué de sol diès Mais généralement, ici, de mémoire Je m'appuie sur le mi7 Dans un mi7, il y a quasiment les mêmes notes J'ai le sol diès et le si Bref Et en fait, je crois que de mémoire Très souvent, je vise un arpège de mi7 Pour exploiter le sol dièse Diminué Le petit bain Encore une fois, les variations de débit Pinta Alors La fin du solo Tu vois, c'est bête Parce que le truc est tout frais du matin Et on s'est dit Bon, ben, tu fais ton solo sur la grille Et tu reprends sur ces accords-là Et on repart sur une tourne En fait, c'était pas judicieux Là, tu le vois bien J'ai coupé la fin de ma phrase J'ai coupé mon solo en plein milieu Enfin, en plein milieu à la toute fin Alors que ça aurait été plus judicieux De terminer mes phrases De terminer ma ligne Et de reprendre De laisser les autres jouer le 5 De laisser les autres jouer le De terminer là-dessus Et de reprendre Avec tout le monde Sur la dernière tourne Bon, tu vois C'est encore les Les petits réflexes À avoir Un peu plus Bon, voilà C'est frais Mais Si j'avais un peu plus l'habitude Je me serais même pas posé la question Naturellement, tu vois Je l'aurais fait Bon, bref A forcer Et ensuite, ben voilà Allez, on s'écoute la dernière tourne Pour le plaisir Je sais pas Non, vous l'avez déjà entendu La vidéo a assez duré longtemps Je crois que j'ai rien de plus à dire Si la petite mise en place à la fin On a décidé que chacun faisait À tour de rôle La petite phrase Donc au début c'est moi Ensuite c'est le clavier Ensuite c'est censé être la basse Et là, flagrant délit de playback Ce qui s'est passé En toute honnêteté les amis C'est que À l'enregistrement On a remarqué À la fin Que la piste basse N'avait pas été enclenchée Donc on n'a pas enregistré la basse Sur cette prise là Oli a dû le réenregistrer tout seul Tout de suite après Donc il a joué quasiment la même chose Dans les exemples Que je vous ai montré avant Il n'y avait pas de décalage Il jouait exactement les mêmes plans Mais là il avait oublié De faire la phrase à la fin Et donc forcément c'est flag Donc voilà Et on est bon pour cette jam Ma foi les amis Écoutez On a pas mal débriefé Je crois que la vidéo Va encore durer pas mal de temps J'espère que c'était cool J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas Pensez à mettre des likes C'est important Pour le référencement de cette vidéo Dit le mec Qui s'est évadé de Youtube Pendant deux mois Donc des likes Évidemment Si vous découvrez le contenu Que ça vous plaît Pensez à vous abonner à la chaîne Et puis pour terminer Ce que j'aurais envie de vous proposer C'est de participer à cette jam Maintenant qu'on a débriefé dessus On a vu la grille ensemble On a vu comment j'improvisais dessus On a vu les astuces de chacun De chaque instrumentiste Dans les grandes lignes Et bien du coup J'aimerais bien voir un peu Ce que vous pourriez me proposer Là dessus sur cette grille Alors Comme vous voulez Si vous êtes tout seul Vous n'avez pas de groupe Pas de copains pour jammer Envoyez-moi peut-être juste Une vidéo Prise au smartphone Vous prenez pas la tête Avec l'enregistrement Si vous savez pas faire Si vous savez faire On a un truc carré propre Et tout Vous avez le temps Pas de soucis Mais sinon juste une vidéo MP3 Vous me l'envoyez à mon mail Samarobazacteguitar.com Et on voit On débriefe On voit ensemble Ce que vous m'avez proposé Si vous avez un groupe Basse batterie Au moins basse batterie Si vous avez au moins Un basse batte Et éventuellement un clavier Et que ça vous dit De faire une petite répète Pour bosser cette jam Encore mieux Envoyez-moi Envoyez-moi une vidéo De votre proposition Je serais super curieux De voir ça Et pour motiver un peu Les troupes Ce que je propose C'est qu'on fasse Un petit tirage au sort Avec un petit lot à gagner Généralement ça vous motive Un peu plus à participer Et donc l'idée que j'avais C'était de proposer À trois personnes Tirées au sort Parmi celles Qui m'enverront quelque chose D'avoir un accès Pour quelques mois Allez on va dire On va dire trois mois À mes petites études Tu sais Toutes les semaines Je compose une étude Comme celle-ci Et que je table Et que j'explique Oui je l'ai déjà dit Dans le reste de la vidéo Trois mois Ça te laisse le temps De télécharger pas mal De partitions Et d'apprendre Plein plein de trucs En harmonie En composition En arrangement En impro aussi Parce que c'est de la composition En live Donc voilà Et on va mettre Une deadline aussi Pour que ça ne dure pas Trop trop longtemps Je vais vous donner Jusqu'à Je vais faire une deadline Assez courte Sinon après je me fais Asse mater On va dire à dimanche Dimanche 11 Dimanche 11 juillet À minuit Jusqu'à minuit Vous allez jusqu'à minuit Pour m'envoyer Un petit MP3 De votre proposition Sur la jam Sur ce les amis Je vais vous laisser là-dessus Je vous souhaite à toutes et à tous Une excellente gratouille Il y aura d'autres vidéos Qui vont venir Sur ce trip au Portugal J'ai quand même Même si j'ai pas Énormément vlogué Si j'ai pas pris Énormément de rush J'ai quand même Du contenu à vous présenter Il y a des petits duos aussi Qui vont sortir Qui sont pas Mal du tout Donc restez Connectés Sur ce je vous dis A très très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo